Nerson m'a informé que vous créditiez tout ceci sur le compte de la maison. Oui, c'est plus pratique. On pourra régler ça plus tard. Bien, et j'ajouterai le nettoyage du tapis. Oh, Crystal ! On dirait que quelqu'un a besoin de sortir. Tu es vraiment un vilain, petit garçon. Allez, viens, viens, on va aller se promener. Dites-moi où est-ce qu'elle est ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tu es si... Elle est sortie faire faire ses besoins, Crystal. Le chien, pas... Tu n'es qu'une sale menteuse ! Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Steven, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai l'impression qu'on va vite le savoir. Est-ce qu'il y avait une once de vérité ? Ou bien tu n'as fait que mentir depuis ton arrivée ? Mais enfin, ma chérie, de quoi tu me parles ? Où étais-tu passée depuis dix ans ? Depuis cinq ans ? Ou, allez, disons le mois dernier. Mais je te l'ai dit, j'ai voyagé en Europe, à Dubaï. Tu n'as pas les moyens de payer une carte postale. Alors Dubaï, je sais tout sur ta petite caravane de la disgrâce. Tu as été là-bas ? Ce n'est rien, c'est juste temporaire. La folie, par contre, ça n'a pas l'air temporaire. Je suis en plein projet d'aménagement de ce terrain pour une maison secondaire, la Casa Morelle. Les architectes sont en train d'établir les plans. Ça tourne pas rond chez toi. T'as un aplomb incroyable, je te prends la main dans le sac en train de mentir et tu rajoutes une couche de mensonges. De quel droit oses-tu traiter ta mère de menteuse ? Tu ne me connais même pas. La faute à qui ? C'est pas moi l'enfant avec qui t'as choisi de rester en contact ? Écoute, je... Steven a fait ce qu'il fallait, lui au moins. Oh, nous y voilà. Voilà ce que ça donne lorsqu'Alexis Carrington est coincé et arrive à court de mensonges. Tu sais, pendant une seconde, vraiment un millième de seconde, j'ai vraiment cru que tu t'intéressais à moi, mais tu ne t'intéresses à personne sauf à toi. Quel genre de mère indigne peut abandonner sa fille ? C'est pas vrai du tout. Mes sentiments pour mes enfants sont totalement sincères et désintéressés. Il n'y a rien de sincère ou de désintéressé chez toi. Oh, espèce de sale petite morveuse ingrate ! Ça suffit, je vais les séparer avant qu'elles se noient. Et je te l'interdis formellement. T'as jamais été une mère pour nous ! C'est impossible avec une fille comme toi ! T'as un problème d'ego depuis que tu es née ! Telle mère, telle fille ! De toute évidence, on aurait dû te donner plus de fessées quand tu étais enfant. Je t'ai toujours dit...